Comment définit-on la période et la fréquence ? La période est le nombre de secondes nécessaires pour accomplir un tour, un cycle. Si on est face à un processus répétitif, le temps nécessaire pour que le processus se termine et recommence correspond à une période. On la mesure en secondes. La fréquence est le nombre de tours, de cycles, accomplis en une seconde. Donc, si on a un processus répétitif, le nombre de répétitions de ce processus par seconde nous donne la fréquence. L'unité est donc l'inverse de la seconde, c'est-à-dire le Hertz. Comme la période et la fréquence sont définies respectivement comme les secondes par cycle et les cycles par seconde, on n'a donc que l'une et l'inverse de l'autre. La période est égale à l'inverse de la fréquence et la fréquence est égale à l'inverse de la période. Si on prend comme exemple de processus répétitif un objet qui parcourt un cercle à vitesse constante. Dans ce cas, on peut relier la vitesse, le rayon du cercle et la période du mouvement circulaire. Car la vitesse est égale à la distance parcourue divisée par le temps. Et la distance parcourue par l'objet au cours d'un cycle, c'est 2πr, la circonférence du cercle. On obtient donc que la vitesse est égale à 2πr divisé par la période. Et comme la fréquence est égale à l'inverse de la période, on peut aussi écrire que la vitesse est égale à 2πr fois la fréquence. Alors le temps n'est pas un vecteur, la période et la fréquence ne sont pas des vecteurs non plus. Elles ne peuvent pas prendre de valeur négative. Voyons maintenant un problème faisant intervenir des périodes et des fréquences. On a une Lune qui décrit une orbite circulaire de rayon R autour d'une planète, en tournant à vitesse constante V. On veut connaître la période et la fréquence en fonction des grandeurs données et des constantes fondamentales. Alors on va utiliser la formule qui relie vitesse, période et fréquence. On sait que pour un objet en mouvement circulaire, la vitesse est égale à 2πr divisé par la période. Donc la période est égale à 2πr divisé par la vitesse. Et comme la fréquence est l'inverse de la période, on inverse simplement les numérateurs et les dénominateurs et on obtient que la fréquence est égale à la vitesse divisé par 2πr. La réponse est donc la C. Qu'est-ce que l'accélération centripète ? L'accélération centripète est l'accélération qui provoque le mouvement circulaire d'un objet. Il est important de noter que cette accélération centripète est toujours dirigée vers le centre du cercle. La formule qui permet de calculer l'accélération centripète est le carré de la vitesse divisé par le rayon du cercle parcouru par l'objet. Cette formule peut te paraître un peu bizarre, mais si tu regardes les unités, tu vois bien qu'on obtient des mètres par seconde carré. L'accélération centripète est un vecteur. Elle a une direction et un sens. En effet, elle est dirigée vers le centre du cercle. Mais attention, cette accélération centripète ne fait pas ralentir ou accélérer, donc aller plus vite, l'objet. Elle ne fait que modifier la direction du vecteur vitesse. Si la vitesse de l'objet en mouvement circulaire varie également, c'est-à-dire s'il ralentit ou s'il va de plus en plus vide, cela signifie qu'il y a également une composante de l'accélération qui est tangentielle au cercle. En d'autres mots, si l'objet tourne en roue et va de plus en plus vite, il y a une composante d'accélération dans la même direction et le même sens que le vecteur vitesse. Si l'objet ralentit, il y a une composante d'accélération de même direction mais de sens opposé au vecteur vitesse. Ainsi, l'accélération centripète modifie la direction du vecteur vitesse, tandis que l'accélération tangentielle modifie l'intensité du vecteur vitesse. Mais cette formule de v² divisé par r ne donne que l'intensité de l'accélération centripète. Elle ne tient pas compte de l'accélération tangentielle. Alors si on regardait un problème avec une accélération centripète. Imaginons une particule A qui décrit un cercle de rayon R à vitesse V constante. Si une particule B parcourt un cercle de rayon 2R et se déplace deux fois plus vite que la particule A, quel est le rapport entre l'accélération de la particule A et celle de la particule B ? On sait que la particule A a obligatoirement une accélération centripète car elle a un mouvement circulaire. Et cette accélération centripète sera égale à v² divisé par r. Et la particule B aura une accélération centripète égale à sa vitesse au carré divisé par le rayon du cercle parcouru. Alors mais sa vitesse n'est pas v, sa vitesse est 2v. On a donc 2v² et le rayon du cercle parcouru est égal non pas à r mais à 2r. Donc on met 2r au dénominateur. On peut simplifier une fois 2. Il nous reste un 2 au numérateur que l'on multiplie par v² divisé par r. Comme on veut le rapport entre l'accélération de la particule A et l'accélération de la particule B, on obtient 0,5. La force centripète n'est pas un nouveau type de force. Il peut s'agir de n'importe quelle autre force qu'on a déjà vue. Mais on dira qu'elle est centripète si elle est dirigée vers le centre du cercle parcouru par un objet en mouvement circulaire. Par exemple, pour la lune qui tourne autour de la Terre, la force gravitationnelle est une force centripète. Pour un yoyo qui tourne autour d'un fil, la tension du fil est une force centripète. Pour un skater faisant un looping, la réaction normale de la rampe est une force centripète. Et pour une voiture qui tourne autour d'un rond-point, le frottement statique est une force centripète. Et ces forces restent toujours régies par la deuxième loi de Newton. On peut donc exprimer cette loi pour les forces centripètes uniquement et l'associer à la formule de l'accélération centripète. Dans la somme des forces centripètes, les forces dirigées vers l'intérieur du cercle devront être comptées comme positives, car elles vont dans le même sens que l'accélération centripète, tandis que les forces dirigées vers l'extérieur du cercle devront être comptées comme négatives. Enfin, les forces tangentielles ne devront pas du tout être prises en compte dans cette expression. Tu peux en revanche, dans un deuxième temps, exprimer la deuxième loi de Newton selon la tangente au cercle. Mais alors l'accélération ne sera pas égale à V au carré divisé par R. Ces forces tangentielles modifient la valeur de la vitesse de l'objet, mais les forces centripètes modifient la direction du vecteur vitesse. On va se pencher maintenant sur un exemple d'exercice impliquant des forces centripètes. Imaginons une balle de masse M qui roule sur une colline de rayon R à vitesse V. On veut connaître l'intensité de la réaction normale exercée par la route sur la balle au sommet de la colline. Eh bien, faisons le bilan des forces. On a la réaction normale qui est dirigée vers le haut et la force de pesanteur dirigée vers le bas qui est exercée par la Terre sur la balle. Ces deux forces ne sont pas de même intensité, car si c'était le cas, on serait à l'équilibre des forces et cela signifierait que le vecteur vitesse serait constant. Donc, la balle aurait une trajectoire rectiligne uniforme. Or, la balle n'a pas une trajectoire rectiligne. Une fois qu'elle a passé le sommet, elle commence à accélérer vers le bas. Cela signifie que la réaction normale doit être inférieure à la force de pesanteur. Pour avoir une idée de la différence d'intensité entre ces deux forces, on va appliquer la deuxième loi de Newton pour les forces centripètes. La vitesse est V, le rayon est R. La force de pesanteur est comptée positivement, car elle est dirigée vers le centre du cercle. La réaction normale est comptée négativement, car elle suit le rayon du cercle, mais est dirigée vers l'extérieur du cercle. On divise cette résultante des forces centripètes par la masse de la balle, M. Maintenant, si on isole Rn dans cette équation, on obtient la pesanteur, Mg, moins M fois V au carré divisé par R. Ce qui confirme ce qu'on a dit précédemment, à savoir que la réaction normale est nécessairement inférieure à la force de pesanteur. Selon la loi universelle de la gravitation formulée par Newton, un corps de masse grand M exerce sur tout corps de masse petit M une force d'attraction gravitationnelle. Et l'intensité de cette force est proportionnelle à chacune des masses, et inversement proportionnelle au carré de la distance entre les centres des deux corps. Si on écrit ça sous forme mathématique, on a que la force d'attraction gravitationnelle est égale à G, qui est une constante, égale à 6,67 10 puissance moins 11, multipliée par les deux masses en kilos, divisé par la distance entre les centres de gravité des deux masses. Même si ces deux corps sont de masses différentes, l'intensité de la force exercée par l'un sur l'autre sera la même. Et c'est logique, car si on regarde la formule, peu importe dans quel ordre on met les masses, car petit M fois grand M, c'est la même chose que grand M fois petit M. Et c'est aussi ce que nous dit la troisième loi de Newton. Alors la force d'attraction gravitationnelle est un vecteur, elle a une direction et un sens. Elle est tout simplement dirigée vers l'objet qu'elle attire. Comme il s'agit d'une force, son unité est le Newton. Regardons maintenant un problème faisant intervenir des forces d'attraction gravitationnelle. Imaginons deux corps de même masse, grand M, qui exercent l'un sur l'autre une force d'attraction gravitationnelle, grand F. Si on remplace l'une des masses par une masse, 3M, et si on multiplie par 3 la distance entre les centres de gravité des deux corps, quelle sera l'intensité de la nouvelle force d'attraction gravitationnelle ? On sait que la force d'attraction gravitationnelle est égale à grand G fois le produit des masses divisé par le carré de la distance entre les centres de gravité. Au début, la force entre les deux corps était grand G fois grand M fois grand M divisé par grand R au carré. La nouvelle force serait grand G fois grand M fois grand M divisé par grand R au carré. On a donc 9 R au carré au dénominateur. Alors 3 divisé par 9, ça nous fait 1 tiers fois G fois M fois M divisé par grand R au carré. Et donc la nouvelle force est égale à 1 tiers de la force initiale, c'est-à-dire la réponse C. Qu'est-ce qu'un champ gravitationnel ? Le terme champ gravitationnel est synonyme d'accélération gravitationnelle. C'est l'accélération due à la gravitation autour d'un objet. C'est comme si tu avais des vecteurs dirigés vers un corps. Tout corps crée un champ gravitationnel autour de lui, qui diminue de manière inversement proportionnelle au carré de la distance. Voici la formule que l'on a pour l'accélération gravitationnelle créée par un corps, que l'on note g. C'est le produit de la constante G et de la masse du corps en question, divisé par le carré de la distance entre le centre de gravité du corps et le point où l'on souhaite déterminer la valeur du champ gravitationnel. Et ce champ correspond à l'accélération de n'importe quel objet placé à cette distance sous l'effet de la gravitation de la masse M. Le champ gravitationnel est un vecteur car il a une direction et un sens, à savoir vers le centre du corps à l'origine de ce champ. Et puisqu'il est équivalent à une accélération, il s'exprime en mètres par seconde carré. Mais on pourrait aussi l'exprimer en newton par kilo. En effet, on peut considérer le champ gravitationnel sous un autre angle car c'est aussi la force d'attraction gravitationnelle exercée par unité de masse placée en ce point. Ce qui nous donne cette formule bien connue, à savoir Fg qui est égale à M fois g. Eh bien, prenons un exemple d'exercice. Imaginons une planète X de masse égale à 3 fois celle de la Terre et de rayons 2 fois plus petits. Comparons l'accélération gravitationnelle sur la planète X, autrement dit le champ gravitationnel, à l'accélération gravitationnelle sur la Terre, qui est notée gt. On sait que le champ gravitationnel sur la Terre est égal à G fois la masse de la Terre divisé par le rayon de la Terre au carré. Eh bien, le champ gravitationnel sur la planète X sera G fois 3 fois la masse de la Terre divisé par la moitié du rayon de la Terre au carré. On a donc un facteur de 1 quart au dénominateur et un facteur de 3 au numérateur, ce qui nous fait en tout un facteur de 12. Et comme cette expression-ci correspond à gt, l'accélération gravitationnelle sur la planète X sera 12 fois supérieure à l'attraction gravitationnelle sur la Terre. Tu verras que parfois, dans les problèmes sur l'attraction gravitationnelle, on te donne la masse volumique au lieu de la masse. Eh bien, qu'est-ce que la masse volumique ? La masse volumique est la masse d'un matériau par unité de volume. Le symbole utilisé est la lettre grecque ρ. Et pour déterminer la masse volumique, il suffit de diviser la masse d'un objet par son volume. La masse volumique s'exprime en kg par mètre cube. Ce n'est pas un vecteur. Cette grandeur te permettra souvent de déterminer la masse d'un objet à partir de son volume. Eh bien, voyons un exemple de problème avec des masses volumiques. On reprend notre planète fictive X, mais cette fois, au lieu de nous parler de sa masse, on nous dit que sa masse volumique est 3 fois supérieure à celle de la Terre. Quant au rayon, il est toujours égal à la moitié de celui de la Terre. Il faut encore une fois comparer l'accélération gravitationnelle sur la planète X à l'accélération gravitationnelle sur la Terre. On va utiliser la formule de l'accélération gravitationnelle qui nous donne g fois m divisé par r au carré. Mais cette fois, on ne connaît pas la masse, on connaît seulement la masse volumique. On va réécrire cette formule à partir de la masse volumique. On sait que la masse volumique ρ est égale à la masse divisé par le volume. Donc la masse est égale à ρ fois v. En revanche, on ne connaît pas le volume de cette planète, on connaît seulement son rayon. Eh bien, écrivons le volume en fonction du rayon. C'est tout simple car les planètes sont sphériques. Le volume d'une sphère, c'est 4 tiers de πr au cube. On remplace donc le volume par cette expression et on obtient que l'accélération gravitationnelle est égale à G fois ρ fois 4 tiers de πr au cube divisé par r au carré. On simplifie une fois le r au carré, ce qui nous laisse g fois ρ fois 4 tiers fois πr. l'accélération gravitationnelle sur la Terre est donc G fois ρ de la Terre fois 4π fois le rayon de la Terre. Et sur la planète X, on a une accélération gravitationnelle égale à G fois la masse volumique de la planète X, soit 3 fois la masse de la Terre, fois 4 tiers fois π fois le rayon de la planète X, soit 1 demi du rayon de la Terre. Si on sort ce facteur 3 et ce facteur 1 demi, on obtient 3 demi de l'accélération gravitationnelle sur la Terre. Une orbite est simplement un cas particulier d'accélération centripète dans lequel un corps tourne autour d'un autre corps sous l'effet de la force d'attraction gravitationnelle. Et si cette orbite est circulaire, on peut relier la vitesse du corps en orbite, le rayon de l'orbite et la masse du corps au centre de la trajectoire. Tout ça grâce à la deuxième loi de Newton et de l'accélération centripète. Il suffit de remplacer l'accélération par l'accélération centripète, c'est-à-dire v² divisé par r. Comme la force centripète est la force d'attraction gravitationnelle, on la remplace par son expression, c'est-à-dire g fois m fois m divisé par r². Et bien la masse du corps en orbite, petit m, se simplifie. On obtient ainsi une expression reliant la vitesse de l'objet en orbite, la masse de l'objet qui l'attire et la distance entre les centres de gravité de ces deux objets. Si on isole v, on obtient racine carrée de grand g fois grand m divisé par r. Tu noteras que cette formule ne dépend pas du tout de la masse en orbite, car on a pu la simplifier lors du calcul. Alors finissons par un problème faisant intervenir des orbites. Une station spatiale de masse ms est en orbite à une altitude de 3r autour d'une planète de masse mp et de rayons r, telle que représentée ci-dessous. Une autre station spatiale de masse 3ms est en orbite à une altitude de 2r autour d'une planète de masse 4mp et de rayons 2r. Si la vitesse de la station de masse ms est v, quelle sera la vitesse de la station de masse 3ms ? On vient de démontrer que la vitesse d'un corps en orbite est égale à la racine carrée de g fois la masse la plus lourde divisé par la distance entre ces deux corps. Alors, comme cette formule ne comporte pas la masse de l'objet en orbite, cela n'a pas d'importance que les deux objets n'aient pas la même masse. Mais la masse de la planète va faire une différence entre les deux orbites. Pour obtenir la vitesse de la station spatiale de masse ms, on écrit racine carrée de g fois la masse de la planète p divisé par la distance entre les centres de gravité. Alors attention, ce n'est pas le rayon de la planète ou l'altitude de l'orbite, mais la somme des deux. Donc ici, ce sera 3r plus r, soit 4r. Maintenant, pour la vitesse de la station spatiale de masse 3ms, on utilise la même formule, avec cette fois 4mp pour la masse et 2r plus 2r pour la distance entre les centres de gravité. Si on regarde bien, la seule différence entre ces deux expressions, c'est ce 4 ici, sous la racine carrée. Eh bien, si on le sort de la racine, on a deux fois l'expression de la vitesse de la station spatiale de masse ms. C'est donc la réponse C.